Le 1er septembre 1970, l'armée française est battue à Sedan. Et à partir de ce moment-là, les Allemands vont pouvoir progresser rapidement vers l'ouest et se diriger vers la capitale. Et donc, à partir du 19 septembre 1970, la ville est encerclée et les Campinois se retrouvent obligés de rentrer à l'intérieur des fortifications. C'est Campinois qui se réfugient à Paris. Ils vont essayer de s'en sortir avec le peu de moyens qu'ils ont amenés. Et nous avons la chance dans les archives de Champigny de conserver les registres qui donnent la liste des aides qui ont été apportées aux familles nécessiteuses. Nous sommes intéressés à une famille plus particulièrement, la famille Thillet-Bessot. Cette famille a dû quitter le village et par ce registre, nous arrivons à retrouver quelques traces de sa situation plutôt précaire dans la ville de Paris assiégée. Donc on va distribuer du grain, de la farine, du riz. On distribuera aussi du charbon, des vêtements, des chaussures. Les autorités françaises veulent briser le siège, donc on va organiser différentes sorties. L'une des plus importantes va être celle de Champigny, entre le 30 novembre et le 2 décembre 1870. Cette bataille a lieu au sein même du village de Champigny. On se bat maison par maison, rue par rue. Et bien sûr, l'ensemble des bâtiments sont ravagés, les rues sont bouleversées. C'est un véritable chaos. La famille Bessot-Tillet subit durement le siège, mais quand elle revient dans son village en février 1971, elle découvre les destructions. La grand-mère a un obus qui est tombé sur sa maison. Le couple Bessot, lui, c'est un couple de cordonniers. Tous les outils ont disparu. Les deux familles ont perdu du linge, du mobilier, sans doute à cause des pillages et des destructions aussi lors des combats. L'histoire particulière de cette famille et des habitants de Champigny rappelle que les civils ont aussi été très impactés par cette guerre qui annonce les suivantes. Une guerre qui va impliquer des militaires, mais qui va faire aussi des destructions de plus en plus importantes parmi la population civile. Je pense que c'est un peu la vie, c'est un peu la vie. Laугinée nationale, c'est un peu la vie. Merci.